Alors salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va encore faire un peu de modding Et aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez sympathique, c'est tout simplement faire un mob Mais un mob qui est simple plus ou moins, c'est à dire qu'il aura la même tronche qu'un zombie ou qu'un monstre qui existe déjà Donc on va aller le faire tout de suite, c'est pas bien bien long Donc on va dans la fonction public void load, on descend un peu, enfin moi j'ai mis tout ça en bas Et ici on va caler deux lignes, alors la première ligne c'est tout simplement on va, comme on déclare les blocs Bon c'est dans l'autre fonction on met modloader.registerBlock Et bah là on met modloader.registerEntityId Et donc là il y a plusieurs trucs à mettre La première chose ce sera le fichier ici de votre créature Donc moi ce sera entity et on va l'appeler entitytest Allez, il faut bien mettre le point classe Vu que là ça amène vers le chemin du fichier en réalité Ensuite ce sera le nom enjeu en fait Donc c'est à dire quand vous, avec too many items, quand vous taperez Slash spawn, slash spawn par exemple test Et bah c'est ce nom là qu'on va ajouter Donc moi je vais l'appeler test Hop Et l'autre c'est vous gardez ça Modloader.getUniqueEntityId Donc là en gros c'est plus ou moins l'idée du mob Et il va être généré par modloader Deuxième chose, on va lui ajouter le spawn Pour qu'il ait la possibilité de spawn Donc modloader.addSpawn AddSpawn Ok AddSpawn Et donc là on met pareil le chemin de la classe Boum Ensuite c'est le nombre maximum De groupes de spawn Par chunk Parce qu'en fait ils vont Les mobs spawnent par groupe Donc moi je vais mettre 5 Ensuite c'est le nombre minimum De mobs par groupe Et le nombre maximum De mobs par groupe Donc en gros dans le chunk Je vais avoir 5 Enfin au maximum 5 groupes Qui seront compris entre 2 et 4 mobs Plus Il manque Le type de créature Donc Enum Créature Type Point Donc là vous avez plusieurs trucs Créature Monster Water Créature Donc créature je pense C'est ce qui est Les mobs passifs Monster C'est tout ce qui est Plus ou moins agressif Qui spawn la nuit Et Water Créature Bah ça doit être les trucs Genre les poulpes Les conneries comme ça Moi je vais mettre Monster Et on va tout de suite Faire notre AntityTest.class Donc créer la classe AntityTest.class Là je regarde juste un truc Parce qu'il me semble Qu'il faut l'extend De quelque chose Voilà Donc extend Antity Mob Voilà Donc là il va nous dire Qu'il manque des choses Ajouter le constructeur Voilà Euh Associer Ok Bon Donc là Normalement Vous avez ces deux fonctions Qui ont été faites toutes seules On va commencer par GetMaxHealth Bon ça va être rapide En gros c'est la vie du monstre Euh Un zombie Un squelette A 20 de vie Donc moi je vais mettre Euh Ouais pour pas On va mettre 20 aussi Euh Ici donc Euh Moi je vais recopier Ce que j'ai déjà Parce que Voilà Et je vais expliquer vite fait Donc c'est des variables à mettre Après vous pourrez en trouver Sur internet Donc vous avez la texture Donc vous mettez juste Texture est égal Potapotapa Et vous mettez Chemin de votre texture Donc moi Zerder C'est l'hhticlop.png Au niveau de la texture Si Firefox Ça va se vouer Sans trop la gué Euh Vu que Nous Il aura la tronche d'un zombie Enfin Pour ma part Il aura la tronche d'un zombie Soit vous Allez dans votre Modding Minecraft Dans votre MCP Votre Jars Votre Bean Votre Minecraft Jars Et vous allez ensuite Dans Mob Allez mon ami Allez allez Dans Mob Et ici Vous pourrez récupérer Euh Le PNG Du monstre Que vous voulez éditer Par exemple ici Zombie Je pourrais l'ouvrir Et le changer Donc toutes les parties De son corps Ou vu que justement Euh Le zombie C'est exactement le même Qu'un humain Je peux carrément Aller taper Skin Minecraft Et Je peux en Je peux en récupérer Un Par exemple Je sais pas Je veux récupérer P-test Je sais pas Je sais pas si j'ai pris là Au début j'avais pris Mario Juste pour tester Enfin bon Ça marchait très bien Si vous faites comme un zombie Vous pouvez en récupérer un Comme ça D'ailleurs Si Vous faites un zombie L'avantage C'est qu'il y a des petits logiciels Comme ça Pour faire votre Vos skins de joueurs Plus facilement Et puis vous le Vous le donnez à votre A votre mob D'ailleurs ici Il y a une partie mob Je l'avais pas vu Voilà vous voyez Il y a déjà des trucs Stevie zombie Sleam Pig zombie Enfin bon On va pas s'éterniser là dessus C'est juste une texture Ensuite Move speed C'est tout simplement La vitesse à laquelle Il avance Un Un float Donc un F Ça correspond à une vitesse normale Ça doit être la vitesse du zombie Après vous pouvez l'accélérer 1,5 J'ai testé Il me semble 1,5 Oui Non Il me semble C'était 1,8 Un truc comme ça Enfin bon Vers les 1,5 C'est à peu près La vitesse à laquelle Vous marchez vous Donc on va mettre 2 Ça se trouve Ça est la vitesse C'est à laquelle on court On va pas oublier le petit F Enfin le grand F même Attack strength C'est la force Bon ça pareil Vous essayez Vous verrez combien de cœur Ça vous explose 6 ça en explose pas mal Quand même Je crois que ça en explose 3 3 A peu près 3 sans armure Donc voilà Après donc On va voir au niveau Des fonctions Qu'on peut rajouter Donc on avait ici Get max health On peut rajouter Get total armor value Ça c'est pour lui rajouter Une armure à votre mob Ça vous faites comme vous voulez Vous êtes pas obligé de le mettre Ce qui est vraiment important C'est ces deux trucs là Ça vous êtes obligé de les mettre Vu que c'est la texture La vitesse L'attaque Et sa vie Donc moi je vais Je vais lui mettre une armure Allez 2 d'armure Enfin je sais pas si c'est beaucoup On verra bien On leaving update Ça Je l'ai tout simplement Copié du Du Comment Du 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 zombie normal C'est à dire en gros C'est la fonction Qui lui permet de cramer au soleil C'est à dire quand Quand le monstre il est en vie Ici ça vérifie Si c'est le jour Et si c'est le jour Il regarde la luminosité Et si jamais c'est trop haut Donc ça le crame Vous voyez ici la fonction 7 fire 8 Donc avec 8 de dégâts je pense Donc ça vous êtes pas obligé de le mettre C'est vraiment optionnel Après allez voir dans les autres Dans les autres classes Ce que vous Comment Ce que vous pouvez Ce que vous pouvez rajouter On va regarder ici On va regarder ici Public Enfin protected Boleon Is Ionabled Ça mettez le pas J'avais essayé en le mettant à trousse C'est à dire c'est la nouvelle intelligence Des mobs En gros Ici dans votre entity cyclope Vous lui mettez toute une Je sais pas si on peut le mettre là Task Point Non Task one Je sais plus comment ça marche En gros vous lui rajoutez des tâches à faire Dans un ordre bien précis C'est à dire par exemple vous lui dites En premier tu vas aller attaquer S'il y a un mec à côté Ensuite tu vas aller te protéger Ensuite tu vas faire ci Mais bon Moi je l'avais mis pour un Pour un mob Et il partait un peu dans tous les sens Donc je l'ai viré Si vous voulez le mettre après Renseignez vous On va voir les trois Les trois ici là Get living sound Get earth sound Et Get death sound Donc moi je vais les copier Et je vais pas les changer Donc ça c'est tout simplement Les sons Les sons du cyclope Du cyclope De votre mode Donc en gros Quand il en vit Donc quand il fait rien Quand il est touché Et quand il meurt Donc je vais vous expliquer Comment ça marche Le son Si vous voulez en mettre un Qui est à vous Il va falloir ajouter Le mode Audio mode Donc Après avec ce mode Audio mode Vous aurez Dans votre Dans votre dossier Pour minecraft Dans ressources Il y aura un dossier Mode ici Je vais aller directement Avec l'autre Pour son impédata Allez Vous aurez un dossier Mode Donc on va y aller Mode Non Ressources d'abord Donc un dossier Mode Et dans ce dossier Mode Ah Il n'y avait plus à part Non Dans ce dossier Mode Vous aurez Plusieurs types Enfin plusieurs dossiers Streaming Je crois que c'est les CD Mais nous ce qui nous intéresse C'est Sound Et dans sound On va pouvoir rajouter Nos sons De mob Donc Moi j'ai fait un dossier Zerder Donc on le voit ici Zerder Enfin Zerder Point même C'est comme si on mettait Zerder Slash Hop Ensuite Dossier Cyclope Donc Cyclope Point Et là J'ai mes sons Donc normal Touché Quand il est touché Et mort Quand il est mort Je peux vous les faire écouter Si vous voulez Enfin bon Blah 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 Ça c'est quand il meurt Le normal Le toucher Bon voilà quoi Moi je les ai fait moi même C'est pas dire Vous faites Vous lancez Audacity Vous vous enregistrez Vous sélectionnez la partie Que vous voulez Et puis c'est bon Donc une fois qu'on a ces sons Donc ça marchera pas Quand vous lancerez Avec la petite flèche ici Vu qu'Audiomod Est pas installé Donc faudra obligatoirement Exporter vos Vos fichiers Mais on ira les essayer Tout à l'heure Je vous montrerai Ensuite On a Plusieurs fonctions Ici Donc La première Qui est ici Protect Protect Void Drop Few Items C'est pour Dropper Plusieurs items A la fois Comme le fait Le Le squelette Et l'araignée Donc Le zombie Aussi Je crois qu'il le fait Avec les plumes Et la rontaine flèche Donc Moi je l'ai copié Mais après Allez chercher Dans les entités Du zombie Par exemple Après Ici Vous rajoutez Une ligne Et en fait Il va générer Ici Un nombre aléatoire Ici aussi Et là Et là Si jamais Ça remplit Les conditions Il va dropper L'item Et ici Donc je ne vais pas le faire On n'en a pas besoin Protect Void Drop Hard Ça c'est quand A partir de maintenant Vous le savez Les mobs Drop par exemple Un Comment Une pelle Un truc comme ça Des items aléatoires Bah c'est cette fonction là Qui le fait Donc en gros Ici on le voit Rond De .x Int Il va choisir Un nombre aléatoire Entre 0 et 4 Donc la fonction Est appelée Pas tout le temps Et en fonction Du nom qui est tiré Si c'est 0 Il va faire ça Si c'est 1 Il va faire ça 2 Il va faire ça 3 Il va faire ça Ici vous pouvez changer Et rajouter des Des possibilités Enfin bon Je ne vais pas la mettre non plus On ne va pas On ne va pas s'éterniser Là dessus Ensuite vous avez Public Void Non public Bolean Can Dispawn Donc ça c'est Est-ce qu'il peut Désapparaître Enfin Est-ce qu'il peut disparaître Quoi Moi j'ai mis oui Parce que Si jamais Ils sont tous Spawnés dans les grottes Ce que j'avais fait au début Et du coup Après la nuit Il n'y a plus personne En haut Donc je préfère Le mettre à trous C'est jamais Et donc là On va voir Deux petits trucs Sympathiques C'est Public Item Stack Get Elm Item Return Default Donc ici Vous pouvez changer Et vous changez La variable ici Donc ça Vous pouvez le mettre En haut Si vous voulez On peut le mettre ici Je crois Voilà Parce qu'il m'a remis Un statique moi Et on peut Même carrément Faire plus simple On va faire comme ça Public static Est égal Voilà Donc au début Vous pouvez mettre Un public static Final machin New item stack Ici vous mettez Un objet qui se tient Dans la main Donc moi en fait J'ai mis mon épée Mon épée rouge De redstone Et ce que ça va faire C'est tout simplement Que le monstre Il va tenir ça Dans sa main Donc je vais lui rajouter Pour que vous voyez Donc hop On va copier ça Donc private static Final Vous recopiez Mettez le bien En dehors Des deux autres fonctions Juste le mettre Dans la classe Et je vais changer Ici je vais mettre Item Point Diamond Sword On peut pas mettre Point Sword Diamond Ok Point Sword Diamond Et Bah là logiquement Notre mob Il est créé Mais il reste Une dernière chose A faire Ici on lui a dit Qu'il pouvait spawner Mais on lui a pas dit De spawner En fait Donc c'est là dedans Public void Add render Map Map Et ici On va juste rajouter Une ligne Donc vous copiez Put Enfin public void Add render Map Map C'est pas le plus long Qui a copié Et on met Map Point Put On lui put Notre entity Comme d'hab Donc moi je vais recopier Celle là Je vais modifier Donc c'était Entity test Entity test Et ensuite On va lui dire La gueule qu'il a Donc la gueule qu'il a C'est New Render Et ici vous mettez Ce que c'est Donc les renders Ils sont là dedans Render On a render Donc ça c'est la flèche Je suppose pas Que vous voulez qu'il ait Une gueule de flèche Mais par exemple Vous pouvez utiliser Biped Donc ça c'est ce qui est Humain Plus zombie Blaze C'est les blazes Ensuite vous avez Chicken C'est le poulet Enfin bon En gros ça définit Comment il est formé Le bonhomme Tous ses points D'articulation Et tout Donc moi je vais mettre Un render biped Vu qu'il aura Tout simplement La tronche D'un zombie Et Entre parenthèses New Model Et là vous mettez Exactement pareil Model biped Si vous avez mis Render chicken Vous mettez Model chicken Ouvrir Fermez parenthèse Une petite virgule Et 0,5f Je sais pas du tout A quoi il correspond Mais c'est pas tout pareil Ça marche Donc en gros Cette partie là Nous définit Ces fonctions Qu'il peut faire Ici La gueule qu'il a Et On l'ajoute à la map Avec map.pot Et donc là Tout est ok Je vais en même temps Vous montrer Deux trois petits trucs Qui peuvent être Assez Assez Sympathique Le premier C'est pour rajouter Vos blocs En créatif Mais sans Sans aller éditer Le bloc Container créatif Ou J'ai eu Container créatif Je sais plus Vous ajoutez Juste cette fonction là Public void Add créatif Item Arl list Item list Item Point Add New Item Stack 10 Vous rajoutez juste ça Il n'y a rien à changer Vous copiez ça Et il est automatiquement En créatif Deuxième chose Si vous voulez rajouter Des carburants Pour le four C'est ici Public Int Add fuel Inti Intj Et Vous copiez ça Donc Vous mettez Par exemple Donc ici Vous changez C'est le carburant Qu'il vous faut Donc moi Par exemple Je ne sais pas On va dire Des graines Je ne sais pas Si c'est écrit comme ça Seed Non Parce que ça va être Graines De machin Bon on va rajouter Un diamant Un diamant Tiens Diamand Il veut voir Ah oui parce que c'est Item C'est vrai Item Point Diamand C'est vrai Un correctif Disponible Ok Bon If I Ok Donc vous mettez Par exemple I Retourne Ouais bah laissez tomber Mettez en un si vous voulez Deux je sais pas comment on fait Si vous savez dites le moi En tout cas pour en ajouter un Vous mettez Retourne I Donc différent de Green Dust Point Shift And Index Donc moi ça c'est C'est l'objet que vous voulez mettre Dans le four en bas Donc moi c'est de la Green Dust C'est tout simplement une restone verte Et ensuite vous mettez Point d'interrogation Zéro Deux points Et là c'est la valeur qui peut chauffer Donc en l'occurrence C'est C'est dix mille C'est énorme Ça fait plus qu'un saut de lave Il me semble que Du charbon Ça doit être Je sais plus combien c'est Il me semble C'est Six cent et des mananes Ou peut-être six mille Je sais plus Faut regarder Mais en tout cas C'est vachement énorme Dix mille Je peux vous expliquer Vite fait ce que ça fait Ici en gros Il va retourner I Et I est égal A plusieurs choses Donc ici on lui dit Si I Donc ce qu'on va lui dire Ici Si I est différent de Green Dust Point Shifted Index Donc la Green Dust Si oui Il est différent Zéro Donc ça chauffe rien Sinon Mille Ça chauffe Donc je pense qu'on peut mettre Je pense qu'on peut faire comme ça On peut mettre If If Vous ouvrez une parenthèse I Est égal à Green Dust Point Shifted Index Alors Vous dites que ça fait On va même enlever les accolades On peut les enlever On peut les mettre directement en dessous Mais il faut qu'il n'y ait qu'une seule ligne On peut dire que I Non On peut dire que R Est égal A On va même I On va le déclarer avant On va lui dire que R est égal à 10 000 Sinon Else If Sinon Si je mets un diamant Donc I est égal Item Point Diamant Point Shifted Index Bon Si vous ne connaissez pas le Java Regardez quand même un peu Si vous n'arrivez pas à comprendre Sur le site du zéro Il y a des bons tutos Et ici on va mettre R est égal Admettons Bon allez ça Le diamant ça chauffe beaucoup Allez Voilà Je crois que là je suis allé un peu trop haut Non Donc le point virgule Et ici on lui dit Retourne R Initialiser la variable Ouh Super Ouais Ouais remarque c'est mieux de mettre à zéro quand même C'est sûr Donc regardez sur le site du zéro Ça c'est des petits trucs assez simples Mais si vous ne savez vraiment pas coder Ça peut toujours être utile de savoir De savoir coder un minimum en Java Même si ça n'a pas de rapport avec Minecraft Le site du zéro propose des bons tutos pour ça Et il y a des trucs basiques au début Et puis au fur et à mesure ça se complexifie Enfin bon On va aller tester tout ça Donc on va fermer ça Et on va faire Je vais faire le re-obfuscate Tout simplement parce que Je vais mettre audio mode pour que vous entendiez les sons Donc on fait un petit recompile Donc au niveau des sons Bah va falloir les placer Où je vous ai montré tout à l'heure Donc c'est à dire dans .minecraft Ressources Bin Enfin ressources Mode Sound Et ici vous créez vos dossiers Vous les mettez directement dedans Donc moi ils y sont Normalement ceux là je peux les supprimer Mais je préfère les laisser Et ensuite on va foutre notre mode Dans bin Minecraft.jar Donc moi je vais le faire avec MCpatcher Je vais même l'ouvrir tout de suite MCpatcher il est là MCpatcher Lui j'espère qu'il va pas mettre 30 ans là Je vais aussi ouvrir une autre fenêtre Pour que ce soit bien le bordel Pour vous vous ne comprenez rien du tout Non là je vais tout simplement Je me suis fait un Oh Je me suis fait un petit Zerder.zip Avec tout Tout mon mode dedans Comme ça après avec MCpatcher ça va plus vite Donc vous voyez ici Tout ce qu'il y a à mettre dans Minecraft.folder Donc ressources Mode Sound Zerder Cyclope Et dedans il y a les sons Et après dans le Minecraft.jar Ici je vais rajouter mes trucs Je sais même plus ce que je lui ai foutu Comme texture Ah si je crois que j'ai laissé Cyclope Vous voyez ici on a Zerder slash Cyclope Donc la texture ça ressemble C'est tout simplement Je l'ai déjà dit Un skin que j'ai pris sur Sur internet Là un skin de Pour nous à la base Et voilà Donc Donc Allez mon ami Donc ici vous voyez Il faut rajouter audio mode Donc vous mettez audio mode Et mode loader après Donc audio mode Vous pouvez le trouver Il me semble C'est la même page Que mode loader C'est Regusami mode Un truc comme ça Je sais pas comment il s'appelle Hop Donc je vais Voilà C'est bon il est fini Réop Fuscaït Bon ça je vous ai déjà montré en gros On va dans Réop On va dans Minecraft Et là il va nous sortir Tous nos jolis petits fichiers Allez mon ami Ça rame Ça rame Et en plus là on pourra jouer avec un pack de textures Oulala Oui déjà je le fais pour Surtout pour pouvoir utiliser Utiliser comment Tous mes items Rien que pour mettre la nuit Ou même pour Pour comment Pour single peer command Pour pouvoir le faire spawn quand je veux Voilà 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 MCpatcher vient là On ajoute notre petit mode Il est là Je sélectionne Put in Minecraft.ja Ok Ok Je fais patch Et je vais vous reprendre dans Dans Minecraft Allez c'est parti On est dans Minecraft Donc moi j'ai eu plein d'erreurs Vu que je m'étais avancé un peu Dans 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 le mode J'avais fait quelques trucs Et bien sûr Donc il me manquait un mode à installer Donc c'est une ressource comme Mode Loader Ça s'appelle Forge API C'est juste qu'il y a Quelques petits trucs qu'on peut faire en plus Donc je l'avais installé Je m'en étais servi Après j'avais un problème Parce que bien sûr J'avais fait un blog J'avais pas mis la texture Donc voilà C'était super cool Donc nous il va falloir qu'on trouve notre mob Donc logiquement c'est un monstre Donc il spawn La nuit Donc On va Je vais prendre un peu de bois Juste comme ça Pour après Hop On va Hop On va se prendre juste une épée en diams On va mettre la night Pas la pluie la night Ça suffit La night Pas le créatif la night Voilà c'est ça la night Et on va essayer de choper notre monstre Alors petit problème C'est qu'il a la tronche D'un cyclope Et Moi j'ai un cyclope Enfin la tronche d'un cyclope Bon il a un oeil quoi Et moi j'ai déjà le monstre Cyclope Donc Ça va pas être cool Je vais juste baisser un peu les graphismes Parce que là Ça Ça il va là quand même J'ai des actifs optifines là Et Là bas il y en a un Donc Là bas il y en a un Donc que ce soit Ah oui celui là c'est pas le nôtre Parce qu'il a une épée La mienne Donc je vais quand même aller l'attaquer Pour vous montrer au moins les sons Voilà Le nôtre il a une épée en diamant on se rappelle Mais là lui il a une épée La mienne Donc je vais aller le taper Vous verrez les sons Allez viens Donc là ça c'est quand il est normal Quand je l'attaque Et après quand je vais mourir Donc Là il a droppé plusieurs items On voit bien Donc ici c'est des graines Lui Ils veulent pas Ah là bas il y en a On le voit derrière Il y en a On va essayer d'aller te choper Je vais pas me faire taper Parce que Ils font assez mal Allez le nôtre il est là J'espère qu'il a pas d'époque Non Nickel Et bien la mamanie Il me semble que j'ai rien Il me semble que ouais Il ne drop rien Je vais essayer de me taper Vous voyez que j'ai quand même perdu 3 coeurs Bon j'ai pas d'armure Mais J'ai mis une attaque de combien De 6 il me semble Un truc comme ça Ça fait quand même assez mal Donc là on voit Il y en a un autre Bon on va pas Donc je vais mettre le jour Vous voyez que Moi le mien Je vais ajouter la fonction du zombie Là je vous avais montré Donc il crame Mais le nôtre Je vais pas ajouter la fonction Donc il crame pas en fait Il est comme le creeper C'est à dire que Si vous êtes à proximité Lui il ne dépopera pas Ou il cramera pas Aucun des deux Jusqu'à que vous y allez taper C'est un creeper On peut dire ça comme ça Là bas Ça c'est l'un des miens Mais bon il brûle On va le laisser tranquille J'ai plus combien j'ai mis de vie Il me semble qu'à lui J'ai mis 40 ou 50 de vie Voilà Voilà je me suis quand même Bien fait une explosée On va prendre une petite pomme magique Si je la trouve Elle est là La petite pomme magique M'arrange 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 It's delicious Bon je vais vous montrer vite fait Ce qu'on pourra faire La prochaine fois Peut-être pas à ce niveau là Vu que j'ai mis quand même Du temps à faire ça C'est un bloc Qui va interagir Sur les blocs qui l'entourent Donc je pose ce bloc Je me repère par rapport à ce petit dessin Donc il ne faut pas que je me mette de ce côté là Parce que ça va faire mal Je me mets plutôt là Voilà Je me mets de ce côté Donc ici on voit qu'il y a Au niveau de la texture C'est pas la même Vu que mon pack de texture Il modifie Les textures des planches Et que moi j'ai modifié Juste la face avant Donc ça va pas bien ensemble Mais bon c'est pas grave Donc dès que je vais le taper Ça va faire de la magie Attention Oh magique Une maison Bon j'ai jamais réussi A placer le lit Donc il est pop On pourra peut-être voir ça Prochainement On fera pas une maison Loin de là je pense Parce qu'une maison C'est assez long C'est même très long En fait Tout part de ce bloc là Et après on lui dit Par exemple Aux coordonnées Ici là Par exemple X plus X plus 3 Tu me places un bloc de bois Enfin bon Ça marche comme ça en gros Donc là vous voyez Qu'il y a quand même pas mal de blocs Qui ont changé On peut le faire sous l'eau C'est à dire que En gros Il va y avoir une maison Dans l'eau Avec L'intérieur va être vide Vu que lui Il place de l'air Par contre Ça va partir dans le sens Là-bas Je vais remonter un peu La surface avant Je n'ai pas envie De crever non plus Donc je ne peux pas Mettre en créatif Parce qu'en fait C'est quand je tape le bloc Avec le clic normal Et En créatif Ça va tout simplement Péter le bordel La porte bien sûr Elle est là-dessous Créatif Allez Ça lag Ça lag Allez La porte Elle est là La porte La porte Ouh Voilà ma porte Et voilà ma petite maison sous-marine Avec mon petit toit qui dégouline Ça c'est super classe Mes fenêtres sur une très belle vue Et oui Une maison sous-marine Donc on verra ça la prochaine fois Je pense Je vais me casser de là Parce que Avec l'eau Ça aura ma mort Je vais même faire un petit truc Je vais virer ça Allez C'est reparti pour une petite notification Donc voilà On verra J'hésite à faire peut-être Un autre tuto À part ça On verra Selon Le temps que j'ai Moi je suis en vacances Mais bon Ça c'est un petit détail Donc on se retrouve Pour une prochaine vidéo J'essaierai quand même De faire Ce petit tuto là Parce que je trouve Qu'il est assez intéressant Ça permet de voir Une fonction Qui modifie les blocs Comment on active Quelque chose En tapant un bloc C'est plutôt pas mal Donc Je vous dis À la prochaine Allez Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz